L'amendement 634, M. Bernalicis. Merci, M. le Président. Je ne sais pas si on va réussir à convaincre le ministre, la rapporteure, je ne sais même pas si on va réussir à avoir des réponses à nos questions, de où vient finalement cette demande d'amendement. Donc faisons au moins l'intervention pour les Françaises et les Français qui nous regardent, les syndicalistes qui suivent ce dossier, pour rappeler l'importance des commissions administratives paritaires. Nous l'avons dit, ça va augmenter le contentieux. Pourquoi ça va augmenter le contentieux ? Parce que quand vous regardez en CAP l'intégralité des décisions individuelles, si vous avez une situation problématique qui est soulevée à ce moment-là par les syndicats, vous pouvez switcher avec quelqu'un qui, certes, dans un cas de figure, dans votre cas de figure, en application du barème, des lignes de gestion, blablabla, n'aurait pas eu de problème, vous le switchez et vous l'expliquez au sortir de la CAP, les syndicats peuvent le faire, que, écoute, toi, ta mutation sera peut-être l'année prochaine, parce qu'il y avait des cas particuliers à faire valoir dans un principe d'équité qui font que c'est un tel ou une telle qui a eu sa mutation. Là, vous allez dire, on va prendre les 92%, bim, ceux-là, c'est bon, ils ont leur décision. Et vous allez prendre les 8% restants qui vont râler parce qu'ils n'auront pas eu leur mutation. Comment vous allez faire pour régler le problème ? Vous allez switcher avec un des types qui est dans les 92% et lui expliquer que, bon, finalement, l'administration avait pris une décision favorable pour vous, mais il va revenir dessus. Qu'est-ce qu'il va faire, celui-là ? Lui-même va aller aux contentions en disant, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est insoluble. C'est du grand n'importe quoi. Et je vous l'ai dit et je vous le redis, ce que vont faire les managers, c'est qu'ils vont faire des CAP informels en amont de vos machins, là, de décisions sur les cas les plus problématiques. Sauf que tout ce qui sera informel, ça augmente l'arbitraire. Et oui, cher collègue Wisniewski, vous vous demandez, pourquoi bon, alors, que ce soit en face ou ici, on se dit qu'il faut maintenir ces CAP ? Mais c'est quand même assez extraordinaire. C'est finalement un principe aussi de pouvoir et de contre-pouvoir. Il y a le pouvoir de celui qui recrute de faire sa sélection, et le contre-pouvoir, c'est celui des syndicats d'éviter une forme d'arbitraire. Et c'est dans cet équilibre qu'on finit à trouver les décisions les plus justes, les meilleures. Et ce n'est pas parce qu'il y a un contre-pouvoir qu'on conteste le pouvoir en tant que tel. C'est ça qui permet l'autorité du pouvoir, l'assise du pouvoir. C'est ça qui permet qu'il soit juste et qu'il soit respecté. Et la CAP permet tout ça, permet de pacifier un certain nombre de relations dans les administrations. Et puis enfin, parce que c'est inscrit dans l'étude d'impact, dans les ministères, l'étude d'impact dit que cette CAP, parce que ça a été entendu, il faut simplifier parce que c'est complexe, ça prend du temps, vous comprenez, etc. Non mais le calcul a été fait. C'est 40 000 euros d'économie par ministère. Non mais 40 000 euros. Et pour 40 000 euros, vous allez tout complexifier. Parce qu'il ne suffit pas de dire que ça va être plus efficace. Faut-il encore le démontrer. Vous ne faites qu'aligner des mots creux sans jamais démontrer en quoi c'est plus efficace. sans jamais démontrer. C'est insupportable à la fin. Faites une démonstration et puis après on en rediscutera. Et je pense que si vous faisiez la démonstration, vous vous rendriez compte vous-même de la bêtise que vous êtes en train de faire. Merci. Merci.